Un des plus gros problèmes aujourd'hui qu'on rencontre quand il s'agit de savoir comment on doit s'entraîner et qu'est-ce qu'on doit faire pour se transformer physiquement, c'est que sur Internet, il y a énormément d'informations entre les réseaux sociaux, les chaînes YouTube, les influenceurs et toutes les personnes qui t'expliquent quel programme d'entraînement est le meilleur et le plus adapté pour te transformer. On ne sait plus trop quoi faire et on ne sait plus quel programme utiliser. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, j'ai décidé d'aller rencontrer deux coachs, et pas n'importe lesquels. Alexandre Montero, un préparateur physique spécialisé dans la transformation physique. Et Quentin, Quentin Randis, un de mes élèves que j'accompagne à développer son activité de coaching en ligne, qui utilise une méthode hybride, qui nous expliquera juste après, pour transformer la vie et surtout le corps de ses clients. L'objectif de cette vidéo est extrêmement simple, t'expliquer de A à Z quel programme tu dois utiliser pour transformer physiquement et obtenir le corps dont tu as toujours rêvé. Et j'ai eu la mauvaise idée de proposer de faire une séance ensemble juste après. J'espère qu'ils ne vont pas trop me défoncer. Et du coup, qu'est-ce qu'on part faire ce matin ? On part, on va à la salle, salle de mon pote Alex. On va rejoindre là-bas Quentin. Quentin, c'est un gars, il a un super podcast. C'est aussi un coach sportif. C'est un mec qui est passé par mes programmes il y a deux ans en arrière, chez Level Up, pour développer son activité de coach en ligne. Il a un programme qui s'appelle Hybride, dans lequel il apprend à des gars, comment s'entraîner, comment s'alimenter, etc. pour avoir un physique complet, avoir aussi un physique d'athlète. On va enregistrer un podcast avec lui aujourd'hui. Après, on fera une séance avec Alex Montero. C'est un ami d'enfance, mais c'est surtout un super prépa physique, super coach sportif aussi. Il a des super compétences et surtout, il a de super transformation client. Et on va aller lui demander et on va leur demander c'est quoi leur méthode et c'est quoi les programmes qu'ils utilisent pour en un, avoir le physique qu'eux ont, parce que franchement, ils ont tous les deux des super physiques. Mais surtout, les programmes d'entraînement qu'ils utilisent pour transformer leurs clients. On essaiera de voir, on essaiera de comprendre comment ils s'entraînent, comment ils mangent, comment ils dorment. C'est quoi les routines, justement, qu'il faut avoir pour se transformer physiquement. En attendant, on va aller à la boulangerie qui est juste là pour aller leur chercher un petit café, histoire d'être gentils avec eux dès le début de la journée et qu'ils nous délivrent un petit peu tous leurs secrets. Ça, c'est mon petit ventilo qui va bien, que je trimballe partout et que j'utilise. Surtout quand il fait 35 degrés durant ces périodes d'été. Indispensable, la batte trousse. Et puis c'est parti. Là, je prends un risque. Quand j'arrête au feeling, je vais voir au feeling, s'il voit des panneaux, si je la sens, je verrai. C'est un petit peu comme ça sur ce film. J'ai le droit. J'ai une dérogation. Parce que j'ai des soucis de tendinite, il faut que je mette du drop sur mon talon pour ne pas avoir mal. Donc j'ai une dérogation ici. Je suis le seul qui va me mettre les chaussures dans cette salle. Allez, Alex, vous nous présente la séance. Allez, je t'explique un peu comment va se dérouler la séance. Je crois que tu aimes bien un peu le concept. On va faire un gros bloc échauffement. À la fin du bloc échauffement, on va se faire une partie M-Homme. On va faire du kettle swing avec de la corde à sauter. On aura un bloc B où on fera tout ce qui est travail de force. On va faire du lourd léger. Vous allez voir, là, on part sur du hip thrust avec des broad jumps. Ça, c'est sur la partie bas du corps. Ensuite, j'aime bien diviser le bloc B en deux parties. Donc partie bas du corps, partie haut du corps. On sera sur de la poussée. Donc les pompes, développés militaires, enchaînés. On terminera sur un bloc C, conditionné. On tapera un peu dans le sac. Donc on aura trois exercices. On essaye, durant la séance, d'exploiter un maximum de qualité physique. Moi, c'est super important. Et je m'entraîne comme ça maintenant depuis quelques temps. Pourquoi c'est important et pourquoi tu... Parce que moi, dans la vie de tous les jours, je n'ai pas forcément d'objectif de faire de la scène, de faire du body-hôtre. Ma séance, il faut qu'elle me serve dans ma vie de tous les jours. Pousser, tirer, porter, courir, prendre mon fils... C'est ce qu'on disait. Prendre mon fils sur les épaules, aller marcher en montagne. Je ne sais pas, tu veux aller nager. Alex, c'était chaud d'aller nager. Vas-y, go, je vais nager. Tu veux faire du rugby, vas-y, viens, on va faire du rugby. Tu veux aller faire un trail, viens, on va faire du trail. Je prends vraiment... En vrai, ma séance, elle doit me servir dans ma vie de tous les jours. C'est parti. Rassure-moi, tu fais avec nous. J'attendais juste ça. Moi, dans ma... Je pense qu'il y a trois semaines d'ici, je passe des exos vraiment de base, des poids de corps. C'est comment toi, au niveau des séances, comment tu les composes ? C'est quoi la stimulation articulaire ? Après, je passe soit sur de la plio, soit sur de la force, dépendamment des jours. J'ai des jours que j'appelle Athlète Day. Là, il va y avoir plus de plio, du coup. Mais sinon, en standard où il n'y en a pas, tu vas passer direct sur de la force. Après, tu as de l'accessoire, là où tu pourras mettre plus de volume, moins d'intensité, donc moins de charge, mais du coup, un peu plus aussi de cardio dans le sens où tu as beaucoup moins de temps de repos. Tu peux enchaîner, faire du super-set et gagner un peu de temps. Et à la fin, tu as du conditionnement physique à proprement parler. Regarde, c'est la partie. Je mets ma main sur la tempe. Je vais chercher tout doucement. Je mets sur le ventre. Et je garde les mains alignées aux épaules. Je ramène opposé tout doucement dans un premier temps. C'est impotable. Expliquez à vous, qu'est-ce qu'on fait quand on fait cet exercice-là ? Là, sur la partie échauffement, en vrai, on fait la partie 5 minutes juste pour lubrifier un peu, augmenter la température corporelle. Et après, on part sur de la mobilité, que ce soit thoracique, mobilité de hanche. On va actionner musculairement. On va faire un petit circuit échauffement en fonction de ce qu'on va travailler après sur le corps de science. Parce que tu as beaucoup de personnes qui sautent cette partie-là, l'échauffement, en se disant, c'est pas trop important, vas-y, je rentre direct dans le corps de science. Mais pas chez moi. Non, mais sur de la pratique normale ou des gens qui s'entraînent seuls, où il y en a qui vont se dire, l'échauffement dans une salle de sport, c'est de mettre sur l'elliptique. Ouais, faire 5 minutes, mais ça vaut zéro. Ou me foutre sur la machine sur laquelle je vais bosser derrière, je fais les musiques pour la vie. La thermogénèse, elle est intéressante, de la monter pré-entraînement, c'est intéressant. En plein été, t'en fais un peu moins, mais l'hiver, il faudrait même en faire plus. Mais après, la mobilisation articulaire, elle est plus qu'importante. Si tu la fais pas l'hiver en plus, tu vas dans le mur. On va partir sur du kettle swing. Donc on va faire au départ, juste du soulevé de terre avec le kettle. Je fais mes directs, pas trop chargés, et je vais faire chier un tête en bas. Pourquoi ? Parce qu'après, sur la deuxième partie, qu'est l'entraînement, faire pompe et développer le militaire. J'essaie d'engager vraiment un maximum de gros tensculaires. Je viens contracter le grand danser avec le joueur. Ok, donc on continue, en vrai, la partie, entre guillemets, échauffement, parce que c'est quand même, ça reste dans le corde d'essence. Ok, donc là, on part sur 5 minutes de l'emom. Il y a toujours cette notion, ok, à chaque fois de vitesse, sur l'extension. Ok, on fait direct, une fois qu'on a fait les directs, cordes sur la partie des cubes, ok. Là, j'annonce masterclass de cordes à sauter. Je ne sais même plus faire en double. Juste là. C'est parti. J'aime entendre ce bruit. Pas assis. Pas assis, c'est gros, c'est bon. C'est bon, les mecs. C'est un départ à même. Là, on va combiner les deux, on va combiner hip thrust et broad jump. C'est bien de bosser, parce que tu as beaucoup de mecs qui bossent toujours pegs, bras, machin. Pourquoi c'est important de venir bosser la chaîne postérieure ? C'est la base, en vrai, c'est le tronc. Parce que tu as beaucoup de monde qui est toujours là pour se dire, ok, l'épée avec les bras, les épaules. Mais en vrai, très peu de personnes qui viennent travailler vraiment toute cette chaîne postérieure-là, qui est pourtant méga importante. Tu me diras toi, Quentin, mais moi, en vrai, le principe là-bas, c'est le bas du corps. En vrai, c'est le tronc, c'est comme dans un arbre. Si tu as un petit tronc et que tu as des manches, ça ne tient pas. Pour moi, c'est le même principe. Bien sûr. Les gens qui font un jour jambes par semaine, ils auraient compris. C'est léger. Est-ce que tu as déjà vu des gens en hot school comme ça, mon gars ? C'est les meilleurs. Est-ce que ça s'emparle le vécu ici ? Alex, c'est simple, à chaque fois que je le vois, il n'y a pas une fois où il n'a pas dit ça. Tu t'entraînes avec lui devant lui, il vient te voir et que j'ai trop envie de m'entraîner. Mais il peut te dire ça, tu le vois le matin, l'après-midi, il va te le dire deux fois. Tous les jours de la semaine. Là, on est sur la fin du bloc 2. Donc couche, on va faire pompe, enchaîner directement avec le développeur militaire. C'est parti. Encore. 8 encore, encore, monte, monte, monte. On va se focaliser beaucoup sur le cardio. Tu vois, on va avoir un peu d'exos. Là, on va faire 3 exercices qu'on va enchaîner. Donc avec des exercices cardio, des exercices qui peuvent être en fou, mais vraiment enchaîner le plus vite possible. Donc c'est ce que j'appelle le conditioning. Ok. Vous ne voulez pas avec la transpi ? Non, ça va avec la transpi, ça va. Ceux qui ne savent pas, je me fais enlever mes tatouages de laser. Voilà ce que ça donne, c'est pas beau. Faites pas de tatouages, c'est débile. Hein, Loan ? Hein ? Ça dépend de quelle tatouage tu fais. Ça dépend de quelle tatouage tu fais. Et si tu fais un Batman, c'est bon. Mais c'est que les Batman qui sont autorisés. 3 exercices, bloc de conditionnement physique. Pour terminer la story, tu as dit combien de temps de... Non, mais combien de sets ? 3 sets, 3 exercices, boxing bag, 30 secondes, 10 secondes de repos. Ensuite, on switch, on passe sur le T-Rex en tirage horizontal. 30 secondes de travail, 10 secondes de repos. Et le dernier, on se met sur la planche. Gainage, et on tourne. 3 rounds. Parti les gros. 1, 2, 3. OK, stop. Je n'ai pas réussi à tricher. Je suis obligé de faire remonter. La caméra me surveille. merci mon bon ololo allez moi ça d'abord bien joué messieurs merci à vous les gars au final ça fait quand même une bonne séance c'était cool courte mais intense la structure et surtout c'est ça qui était important c'est qu'au début on a notre mise en situation avec du travail articulaire comme je te parlais dans le podcast qui était essentiel dans le début de séance après on a fait de la plio donc c'était cool accessoires force conditionnement physique 45 minutes réglées et franchement la sensation d'avoir en tout cas moi personnellement là je me dis on a bossé c'est ça qui est bien parce qu'aussi on a travaillé tout le corps on est passé sur toutes les chaînes et ça c'est essentiel quand tu fais juste un muscle t'isoles juste un muscle tu fais de la musculation type bodybuilding mais là quand tu veux travailler comme ça toutes tes capacités donc on dirait savoir tirer, pousser, courir, sauter on les a plus ou moins travaillé là-dedans ça c'est très cool c'est du vrai entraînement qui fait de toi un humain 2.0 et pour le coup en 45 minutes on s'est mis sur tout le corps et c'était vraiment cool c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure quand on tournait notre podcast c'est aussi ce qu'Alex disait donc ce qui était vraiment cool c'est qu'on a eu une séance avec la bonne intensité c'est-à-dire les bonnes charges pour chacun d'entre nous un effort qui est quand même conséquent et aussi une structure aussi d'entraînement un plan d'entraînement qui est intelligent et qui est constitué vraiment intelligemment pour bosser le mieux possible étant donné que c'est bien parce que les trois on ne connaît pas le niveau de chacun on s'est entraîné plus ou moins avec les mêmes charges avec certaines petites variances mais surtout on n'est pas allé chercher de l'intensité max très très haute sur des charges très lourdes sans quoi on aurait pu se niquer et là au moment on avait une charge qui convenait aux trois on a travaillé principalement sur de l'explosivité est-ce que tu peux peut-être pour les personnes qui ne connaîtraient pas on a utilisé à un moment donné une partie de la session en fait ce qu'on appelle le M-Homme ça moi j'adore ce concept là parce que tu ne peux pas tricher et c'est toi contre toi en fait et tu dois juste performer est-ce que tu peux juste expliquer ce concept là parce que ça peut être hyper sympa d'intégrer ça dans des séances les M-Homme alors ça a été popularisé par le crossfit mais je crois que ça existait bien avant il y a des mecs qui s'entraînaient déjà comme ça c'est pour un gain de temps et pour rester dans ta bulle ce qui est bien c'est que tu mets ton chrono et là il n'utilisait pas d'application en l'occurrence tu peux utiliser des applications et même 10 minutes ce qui fait que ça va sonner toutes les minutes et ce qui est bien c'est que tu commences tes exercices là on avait un ou deux on avait un exo plus après un exo sur la période de récupération pour rester actif donc dépendamment du format tu peux changer les variations je veux dire sont infinies ce combo de rinfo de cardio on a vu aussi des jumps de sauts de plyometrie c'est vraiment le combo le plus efficace alors l'entraînement le plus efficace pour toi c'est celui sur lequel tu arriveras à adhérer celui qui te fera le plus kiffer et que tu arriveras à passer le plus de temps dessus s'il te fait pas kiffer tu n'y arriveras pas mais en termes d'efficience après derrière c'est de dépendre de ton objectif si tu veux juste avoir des abdos potentiellement ce n'est pas utile dans le body ils ne vont pas te dire de faire du conditionnement physique ils n'ont rien à péter mais pour nous qui voulons être des athlètes et des humains 2.0 encore une fois si j'utilise ce terme de tout savoir faire en fait d'être bon partout pour le coup le conditionnement physique pour moi il est indispensable il te permet d'être plus endurant plus résilient dans ta vie de tous les jours partout et comme je disais tard dans le podcast même au pieu tu es meilleur si tu es plus endurant et puis dernière chose mais bien importante et ça je me permets de le rajouter parce qu'à chaque fois qu'on peut voir une vidéo sur youtube on peut se dire oui tu fais une séance comme ça de temps en temps c'est bien mais aussi le but comme tu l'as dit c'est d'adhérer c'est quand même de kiffer et puis de le faire régulièrement d'avoir sa structure absolument 3 jours minimum par semaine c'est essentiel et jusqu'à 6 ou 7 si tu arrives à encaisser le volume avec le temps évidemment ton corps s'adapte au stimulus donc tu es en mesure de rentrer de plus en plus de volume de plus en plus de fréquence et d'intensité et ainsi de monter au niveau rapidement merci à toi pour la journée merci pour le podcast qu'on a aussi tourné ensemble merci pour la séance de m'avoir fait sortir de ma zone de confort également un grand merci à toi pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu n'hésite pas à laisser un petit commentaire juste en dessous de cette vidéo en me disant quel est le principal truc que tu retiens de cette vidéo et en quoi elle va pouvoir t'aider toi dans ta propre pratique dans ton propre entraînement dans tes propres routines ou même ta nutrition un grand merci à toi pour être ici n'hésite pas si tu as kiffé le contenu à mettre un petit j'aime juste en dessous également à t'abonner à la chaîne et j'espère te retrouver dans une prochaine vidéo ciao ciao